et bonjour internotatrices et internotateurs ici Gael pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta avec l'initiative la chine et les états unis sont bien sécurisés nous apporte plein plein de choses on a quand même des revenus qui sont tout à fait correct 734 de sciences 760 pour la chine donc la chine fournit désormais plus de sciences que les états unis donc ça c'est grâce entre autres à la valeur d'éducation que je booste un maximum voilà donc ça c'est quand même plutôt sympathique je suis un peu faible en mission de contrôle très clairement 15 pour les états unis 2 pour les deux pour la chine ça fait partie des petits soucis qu'il va falloir que j'essaie de régler tôt ou tard de toute façon je ne peux pas le faire dans l'immédiat c'est pas possible alors je pourrais aller regarder dans les autres nations normalement c'est l'union européenne jolie 17 japon la russie à 14 la corée donc bon c'est clairement là que le bas blesse on a 8 au canada ça pourrait être intéressant tôt ou tard de le récupérer une forte opinion populaire donc ça pourrait se faire quoi que ça commence à baisser maintenant plutôt bien développer le canada plutôt intéressant comme comme répartition ça fait combien ça fait 12,14 fois 3 ça fait 36 ouais de toute façon c'est pas pour tout de suite hein on va essayer de rester dans l'offert pendant un temps juste entre les deux épisodes précédents j'ai une petite event ici sur la base de l'impucemonce comme j'avais pas assez de sous j'ai pu en profiter un maximum il fallait des sous et du boost pour ça m'a donné de la science j'ai pu juste faire une amnise superficielle mais bon mais pas cracher sur un peu de un peu de recherche gratos voilà allez on repart réseau solaire c'est un favori c'est le t2 pour les capteurs solaires et donc ça c'est un centre de recherche niveau 2 aussi alors qu'est ce qu'on a comme un plus de commandement ici ça fait vraiment partie des choses qui me manquent c'est un bon dachu c'est pas mal en commandement mais il n'est pas ouf non plus donc non bon clairement ça me manque j'avais vu j'avais besoin d'un criminel alors ça peut être ça peut être citron citron carnivore elle elle peut pas il peut avoir les traits gouvernementaux ça peut être lui donc ça peut être adriel et lui c'est gouvernement tout je crois il a déjà il ya déjà gouvernement il a 60 ans ce qui m'inquiète un peu parce que il arrive qu'on perd de n'est qu'en 2027 je crains de ne pas pouvoir bénéficier de ses services jusqu'à la fin de la partie les autres je pense ça devrait le faire mais lui c'est vrai que du haut de ses 60 piges je crois que ça peut se prolonger au fil du temps on peut on peut faire vieillir plus longtemps je sais pas quelle est la limite je sais pas quand est-ce que il commence à dire que qu'il est temps de s'arrêter bon de toute façon tôt ou tard je vais avoir un sixième sixième opérateur clairement ce sera un qui est orienté commandement puisque donc là j'ai adriel qui est orienté persuasion pour l'investigation c'est citron carnivore pour l'espionnage c'est dachus et eux deux sont en soutien en quelque sorte donc lui commence à être pas mal à part son commandement qui est un peu léger pour pour faire du conseil elle bon je sais que sur l'émission j'ai un peu du mal à à savoir quoi lui faire faire mais bon jusque là j'ai quand même réussi à l'occuper à peu près donc clairement c'est pas la plus intéressante ensuite elle a quand même des stats qui sont intéressés enfin qui sont bien sans être exceptionnel quoi mais voilà il ya il ya un petit pensée à long terme vers la loyauté normalement je suis bien il ya que que adriel mais qui n'est pas terrible le souci c'est que je peux pas le booster autrement donc il me faudrait dans l'idéal il me faudrait une organisation qui me permette de développer de booster la loyauté donc là j'ai un plus deux commandements plus un de sécurité je peux chercher à le mettre ici voir voir à lui parce que c'est lui fait mon deuxième commandement et comme je sais qu'il ya pas mal de trucs à nettoyer c'est vrai que ça pourrait être une idée aussi alors mon problème c'est que mais en termes de sous je suis un peu léger donc il va falloir que je sois sélectif conseiller stabilisation nation ouais c'est bien aussi c'est lui permettrait de faire la stabilisation le cas d'échéant la nsa sympathique sympathique la nsa un peu cher et puis surtout moins 250 de revenus je gagne 300 et là aussi celle-ci est encore meilleure à la vache plus six en administration plus deux en investigation plus en persuasion l'exemple vraiment très très fort là effectivement dans l'immédiat je vais mettre un peu de commandement chez adriel je peux donner encore un peu plus de d'espionnage pour d'achus plus d'investigation qui n'a pas forcément grand besoin allez de toute façon j'ai pas assez de sous hop donc alors justement ici tu as est ce que je fais toi je peux te faire conseiller continue de te faire conseiller je vais pas grand chose d'autre à te faire faire toi je peux te conseiller continuer à te faire enquêter sur les uns et les autres d'achus et c'est trop et adriel vous avez continuent de nettoyer je gagne combien par mois 27 là ça me fait utiliser 10 2 pour d'achus je suis pour adriel je te mets en affectation permanente ici ça va se terminer d'accord à un serviteur je garde je vais continuer d'identité sur lui je vais continuer d'identité sur lui très bien il permet d'avoir plus d'event de qualité alors où est-ce que j'en suis pour opération secrète est-ce que j'ai tout recherché ou pas opération secrète qu'est-ce qui me manque en cours j'ai chiffré mon quantique donc je vais bientôt pouvoir débloquer mon sixième sixième conseiller j'aimerais bien savoir ce qu'il en est dans les missiles le contours rick celui ci je n'ai pas encore débloqué c'est un peu chiant parce que c'est comme le plus intéressant en sur les missiles de base je n'ai pas encore disponible j'y peux pas grand chose les autres je m'en fiche un peu mais celui ci c'est souvent plus c'est celui qui est dit être le plus intéressant alors laser à haute énergie ça débloque quoi moteur laser et créneur d'atomes proposeur pulsar avancé ah le pulsar avancé c'est toujours utile donc go for laser à haute énergie je vais mettre tout de suite deux points parce que je sais que j'ai de la concurrence c'est juste pour voir moi je suis à 82 de recherche par tour par jour ouais je fais le second c'est le protecteur à 47 ça va je suis très 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 largué score one for the good guys score one for the good guys nano usine très important aussi pour gagner des sous je peux maintenant acheter s'il n'a pas déjà été pris non c'est bon il n'a pas déjà été pris donc je peux le prendre plus un point de surveillance c'est ça oh la vache comment il sait me le prendre c'est une petite chanson ils sont mignons docteur militaire de l'énergie dirigée je sais pas du tout ce à quoi ça sert mais qu'est ce que ça développe ça ah bah si c'est bien les tourèles laser à défense de points c'est très très bien très bon choix bravo on reste comme ça à l'intérieur il va continuer à me faire du nettoyage keiner lui c sont a hwl Je suis là. On va réconner le site. Je vais les aider. Les extraterrestres. Forme de vie extraterrestre. Indépendance pour le tigréen. Oui, il n'y a rien à foutre. Enchanté de la porte. Les extraterrestres qui débarquent autour de la Terre. Il y a un truc qui s'appelle biosphérisation de la Terre. Non. J'imagine que plus c'est bleu, moins c'est bon. Waouh. Et non. On a trouvé quelque chose. On a trouvé quelque chose. Sanktions. Euh... Je peux emmerder Taïwan ? Elle est ferme. C'est bien. C'est pas indispensable. Alors... Nouvelle organisation. Encore du commandement. Est-ce que tu as encore de la place ? Oui. Allez. Euh... Mouais... Des extraterrestres. Des extraterrestres. T'as pas réussi à le chopper celui-ci. Et... Des extraterrestres. Des extraterrestres. Qu'est-ce que les terrestres ? 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 Euh... 86%... Qu'est-ce que les terrestres ? Je pense qu'en fait plus ça fait longtemps qu'ils y sont, plus c'est difficile. Qu'est-ce que les terrestres ? Qu'est-ce que les terrestres ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Ouais. Je pense que c'est ça en fait. C'est ce qui fait... Ce qui rend les choses plus compliquées. Ok. Prise de contrôle aussi contre nous... Oh c'est bien ça. Plus 10 points de gestion de contrôle. Je prends. Unification... Les résistances, ils sont costauds. Avec la Russie, ils arrivent à faire... Oh fuck... Oh fuck... Le LZ est secure. Recon complete. J'arrive pas à le choper son deuxième conseiller. Ça y est, il s'est planqué. Où vous m'avez besoin ? Eh ben, tu retournes aux États-Unis. Je les aiderai. Qu'est-ce que c'est ? Tu retournes enquêter sur... Je l'ai perdu... Dachis... Nous allons entrer. Je suis là. Je vais aller en plus. Je rentre en plus... Je rentre en plus. Je rentre en plus. Je rentre en plus. Je rentre en plus. Alors, bon... D'accord. La quantité de ressources que je peux dépenser. Ça, c'est très bien aussi... Mais je crois que c'est un peu cher. Par contre, ça, c'est un composant de réseauciance. module uris je sais pas quoi ça sert bon j'ai plein 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 de trucs en favori alors il ya tous les centres de recherche chantier spatial tout ça j'en ai pas besoin de tout de suite ça j'en ai pas besoin tout de suite bastion traditionnel ça c'est pas mal augmente au capital contrôler les 110 points pour samuel ça coûte cher quand même les kits d'avant-poste mouais la noisine ou necropsy de la méga faune alors c'est les armées qui inflige plus de dégâts ouais réseau de réacteurs à fission réseau solaire donc ça c'est l'été de bas on va aller sur le bastion institutionnel hop 770 798 dans ce jeu large c'est vrai la complète à la résistance qui travaille comme juge centre de recherche en sens social je prends aussi comme favori donc ça ça permet de partir sur les lasers sur la technologie laser qui semble-t-il qui peut être intéressante ça sert à rien d'autre que couchette de touristes c'est assez inutile propulsion électromagnétique ok propulsion électrochimique propulsion supraconducteur avancé là les différents radiateurs on va dire sur la poussière ionique je ne sais plus quel des deux les plus intéressants psychologie après l'arrière et technique d'interrogatoire option 1 sur les prolongés dans l'espace on va dire sur la poussière ionique à nos c'est le t3 ça c'est c'est le t3 en matière de pour les planètes externes c'est pas pour tout de suite génétique le clic droit si vous ne l'avez pas repéré c'est vraiment indispensable quand on fait de la recherche d'autres ici l'avancé pour les missiles il y a appliqué lui si l'autoréparateur diamantoïde ça c'est quand même assez utile ça fait part c'est une ça permet de d'avoir des bons blindages on va partir sur les diamantoïdes on fait de l'oeil depuis un certain temps par lala T'es sérieux quoi ? Il est relais. Il n'est pas parti encore. J'ai pas de bol sur mes tirages avec Gabriel. Je l'ai pris. Alors, si tu trompes du coup, tu vas aller enquêter sur lui, là. Du haut de ses 50%, je ne doute de qui c'est. Brilleux, tu vas venir ici. Et on est bon. 20 points. Administration 25. Très bien. J'ai de nouveau un peu de sous. Administration 25 aussi. Alors... C'est un peu de sous, c'est pas beaucoup de sous. Là, c'est une faction criminelle. Tac. Il est bien celui-ci aussi. Bordel. Plus 2 en investigation. Plus 2 en espionnage. Plus 3 en sécurité. Plus 18 sous. La mafia américaine. La mafia américaine rapporte un peu. Oui. Plus 50, c'est bien. Mais c'est pas non plus... Plus 8 en administration. Oh la faille. Un truc criminel. Ah. Gauche. Vite. En administration. Bon, il faut vraiment que je le prenne. On a dit, c'est Citron ou Adriel. Un truc criminel. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut en influence. Il faut combien ? Ça coûte combien ? Ça coûte 200 pour moi, le trait criminel. Et je le mettrai plutôt sur Citron, je pense. Lending my expertise. Défense de points, je vais prendre. Ne serait-ce que sur les... Ah. Je te tiens. C'est qui qui va se faire shooter ? Combien est-ce qu'il a ? 11 en sécurité sans doute. Oh putain. J'y arrive pas, celui-ci c'est du délire. Le LZ est sécurisé. C'est ce que nous avons trouvé. Allo... Tu vas me blinder les Etats-Unis. Faire les choses safe pour nos gens. Prêt pour les ordres. Ici, j'en suis où j'ai... 0,8. En agitation, c'est supportable. Ici, 0,4. Ok. Alors, est-ce que tu peux directement shooter ? 1%. Non. Il y a devant en sécurité. 3. Bon bah, on va d'abord faire un peu de reconnaissance. Euh... Je commence à avoir fait... Fini de faire le ménage. Head to the LZ. Reportage. Head to the LZ. Ready ? Brilleux, tu peux retourner conseiller aux Etats-Unis. Offering assistance. Tu as continué de... D'essayer de découvrir des choses sur lui, hein. Feu de forêt. Ça descend ça aussi, la force 2 s'en servir. Bonus de deux missions de stabilisation. Sur les quatre dernières missions, il n'en a réussi qu'une seule. Qu'est-ce qu'il a comme organisation ? Est-ce que je ne peux pas essayer de lui en choper ? Je ne peux pas l'acquérir, c'est bien dommage. Il n'a rien de fondamental. Il n'y a plus de ces missions-là. Tant mieux, tu vas pouvoir retourner faire... J'en suis où ? J'en suis à 71%. On va dire que c'est bon. Et là... On va se fixer une barre à 70. Il t'a... On va essayer de lui choper quand même une organisation 2. 13% de chance sur l'investigation. Et 1% de chance sur l'assassinat. ... ... ... ... Il va être plus chaud à tomber celui-ci. Le PIB de toutes les nations varie de moins de 2%. Les apiculteurs du monde entier tirent à son aide d'alarme après la perte de 65% de leurs ruches durant l'an passé. Cette chute de population aura un effet cataclysmique sur la biodiversité et la culture mondiale, puisque 90% des fleurs sauvages du monde, 75% des plantations de nourriture et 35% d'agriculture mondiale dépendent de la pollinisation des abeilles. Donc ça, je ne peux pas faire. J'aurais bien gardé mes sous pour autre chose. Le PIB de moins de 2% pour toutes les nations, c'est chaud. Tant pis pour les sous. Alors, ça me donne quoi ? Conseil ? Il est nul celui-là ? Mais c'est quoi son intérêt ? Ouais, plus 5% pour savoir, c'est bien, mais... Ouais, c'est vraiment léger, hein ? Ouais, limite celui-ci, c'est le moins pire de tous. Ah, très bien. Le succès critique. Très bonne idée. Dommage. We're winning their hearts and minds. Hop. Logiciel espion extraterrestre, nous avons trouvé des preuves d'intrusion extraterrestre dans les réseaux informatiques de notre faction. La majorité du code impliqué semble provenir d'un assortiment de virus informatiques connu, mais une partie de l'architecture n'a jamais été vue auparavant. Dans tous les cas, nous allons effectuer avec un examen complet et un remplacement de tout matériel et logiciel potentiellement touché. Cependant, cela va nous prendre du temps et réduire temporairement nos capacités d'opération. Aïe. Alors, priorisons nos efforts en matière de science et d'ingénierie. Moins 4 pour point de contrôle, contrôle de biens spatiaux, assassinat. Terreur, contrôle, point de contrôle, manipulation. Nos opérations extraterrestres actives, moins 6, vol et sabotage de projet. Obtenir un point de contrôle, contrôle de biens spatiaux. Celui-ci, je m'en fiche un peu. Sur les uns, nos efforts politiques. Obtenir un point de contrôle, contrôle de biens spatiaux. Oui, ça me coûte... Ça me coûte 50. Obtenir un point de contrôle, contrôle de biens spatiaux. Moins 6 pour vol et sabotage de projet, assassinat. Bon, si je fais ça, c'est ce qui a le moins d'impact en termes de ressources, parce que je suis maintenant large en influence. Mais celui-ci et ce... La somme des attributs sécurité de nos conseillers est de moins 60. Ouais, mais j'en suis loin. Alors, techniquement, si je veux pouvoir réussir mon assassinat, Il faut que je fasse celui-ci. Mais ça va me coûter 50 de points d'opération, ce qui risque de m'empêcher de faire la mission assassinat. Bon, je vais faire celui-ci. Vol et sabotage de projet pendant 12 mois. Ça fait beaucoup 12 mois, putain. Assassinat pendant 12 mois. Mouais. C'est un putain d'événement de merde, ça. La mâche. Saloperie. Eh ben, tant pis, tant pis, tant pis. C'est chaud. Putain, j'avais jamais eu cet événement-là encore, mais voilà, c'est impossible que j'arrive à le tomber. Je vais arrêter de dépenser des ressources pour l'avoir. Difficulté de la mission. Ouais. Logiciel de l'espion extraterrestre.6, quoi. Lâche l'affaire. Tous les renseignements que je peux avoir, 6% de chance. Eh ben, tant pis, je l'ai dans l'os. Je suis un peu dégoûté. Et je peux pas encore le capturer. Bon. Alors, du coup, du coup, le citron, tu vas arrêter de dépenser des ressources sur lui. Euh, je suis sur Dachus, là. Citron. Tu vas retourner conseiller nos amis chinois. Offering support. Euh, l'autre. Je peux te repasser à 25. Là, il faut que j'attende que tu aies 20 points. Euh, qu'est-ce que j'ai comme... Tiens, celui-ci, je peux me... me l'attribuer à quelqu'un. Euh... 14 sur 17. Allez. Offering support. Biologie des dînés. Je vais les aider. Biologie des dînés. Ah, alors je peux passer sur une option de capture. Peut-être. Alors, euh... Non, parce que je peux pas encore. Biologie... Je peux... Alors, notre préautopsie, nos suppositions de préautopsie révèlent que, euh, comme t'as tendu, les aliens sont... ont une structure chimique basée sur le carbone et respirent de l'oxygène, tout comme nous. Euh... Cette habilité... Cette capacité de pouvoir être sur Terre sans protection rend très probable que la composition de leur monde originel ressemble beaucoup au nôtre. Euh... Ce qui est plus inattendu, c'est que ils ont des... genoux inversés. Euh... Enfin, c'est que notre... notre théorie initiale de genoux inversés est incorrecte. Euh... Ce que nous voyons ici, ce n'est pas les genoux, mais les chevilles. Euh... Donc, en fait, ils ont une anatomie qui est similaire à celle des chevaux ou des chiens. Euh... Et il se trouve que ce style de structure se retrouve... Euh... Enfin, voilà, est plutôt adapté à la vitesse plutôt qu'à l'escalade. Euh... Ce qui laisse à penser que les aliens ont évolué sur des terrains plats. Euh... ou qu'ils étaient peut-être les proies d'autres cibles. L'autopsie nous a révélé en soi de nombreux détails très intéressants sur la physiologie alienne. Euh... Entre autres, qui sont capables de faire des choses dont nous sommes parfaitement incapables, nous. Donc, aucune... Alors, notre autopsie n'a pas eu grand chose d'utile. Bien incorporate. Les biogénistes et autres scientifiques que nous finançons ont fourni un rapport long et honnêtement ennuyé sur les détails anatomiques de l'espèce extraterrestre dont le nom de code est à partir de maintenant hydre. La majorité des informations ne donnent aucune opportunité de profit ou stratégique, mais un petit détail a retenu notre attention. Les corps des hydres semblent produire des cellules flottantes qui, elles, produisent des composés chimiques. Certains de ces composés sont très similaires aux substances psychoactives. Si nos découvertes sont correctes, cela a peut-être un lien avec la façon dont les hydres sont capables de contrôler les serviteurs humains. Les hydres semblent produire un type de cellules appelées férocites, capables d'elles-mêmes de produire des éléments chimiques aux propriétés psychoactives. C'est notre théorie la plus probable pour expliquer comment ils peuvent influencer si facilement les humains. Il va falloir que je recherche le projet férocite hydre lorsqu'il deviendra accessible. centre d'opération qui permet donc centre d'opération c'est un module qu'on peut installer sur les bases extraterrestres qui permet de gagner des points de contrôle très important à long terme. Je vous ai dit après les boosts qui servent vraiment qui sont très importants au tout début c'est les contrôles de mission qui sont qui sont importants. les centres de recherche chantier visiteurs transnationaux liquide en poste réseau de réacteurs à fission réseau solaire tourelle laser ressources de défense in situ les assèchements ça fait avec quoi URIS utilisation de ressources de ressources de recharger en propergol ah oui d'accord ce qui permet de ne pas avoir besoin de ce qu'on appelle les je ne sais plus comment en gros les stations essence dans l'espace ça je ne sais pas si je l'ai déjà ou si c'est encore accentué tourelle de défense de pointe de toute façon c'est utile donc je vais partir là dessus 949 les autres en sont loin et là je suis large j'ai bientôt terminé supermation dont je n'ai pas grand chose la résistance en tant que juge j'ai déjà trouvé suivi à quel politicien alors supermation donc il va pouvoir permettre de faire des supermations pour l'instant pas hyper utile pour moi si ce n'est que ça me permettrait par exemple de faire Amérique du Nord unifiée ce qui permettrait d'avoir une revendication sur le Canada et peut-être qu'au niveau de la Chine je ne sais pas si c'est combiné panasiatique ou l'alliance d'Asie du Sud-Est c'est peut-être plutôt le combiné panasiatique qui me permettrait d'avoir des revendications même chose avec la Chine sur des territoires autour qu'est-ce que je vais chercher les camps je vais aller chercher les camps on va aller faire les scouts alors combien est-ce qu'il y a de la Chine alors celui-ci clairement je vais le prendre ça doit être un truc donc vous voyez ça me donne des revendications assez costaud ce qui peut me permettre de m'emparer de pays de façon assez enfin de façon militaire en fait tiens en parlant militaire relation soyons alliés avec la alors il faut que je certainement pas la Russie hop alliance alliance avec la Chine l'État ne peut pas avoir une alliance avec nation et on va seulement faire sécession avec nous oh ah c'est que je dois être allié avec Taïwan je pense tac tac comme j'ai de l'influence autant m'en servir euh non certainement pas hop Taïwan voilà hop et donc là je pense que je peux faire j'aurais pu le faire directement depuis les Etats-Unis voilà la Chine et les Etats-Unis sont alliés désormais nous sommes en 2028 donc c'est dans 5 ans touchant donc ils ont un certain nombre de rivaux qui doivent correspondre à les revendications oui c'est ça et ça c'est ah j'ai une revendication en Inde c'est quoi mes relations avec l'Inde mais c'est vrai que ceci dit on va faire en sorte que les Etats-Unis soient quand même alliés à moins de monde ça va me coûter l'influence ça coûte 10 à chaque fois 80 à chaque fois 80 à chaque fois boum 100 points je les ai pas oh la vache la vache l'Islande et la Jordanie hop il était peut-être pas très malin de ma part d'ailleurs de tout dépenser c'était même assez con parce que je vais plus pouvoir en dépenser pour autre chose dans le média on gagne pas mal par jour mais mais pas tant que ça qu'est-ce qu'on aime ce genre de fenêtre bien allez on a dit qu'on arrêtait cet épisode ici je vous fais des bisous j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao ciao